Salut à tous, j'espère que vous allez bien, vous pouvez sûrement vous dire mais c'est qui elle, je ne l'ai jamais vue, vous inquiétez pas, je vais me présenter tout de suite. Voilà, donc je m'appelle Mona et je viens tout simplement aujourd'hui sur Youtube pour la première fois, c'est une petite vidéo tranquille, ok, c'est pas du travail de pro, je sais que, hein, mais tranquille, soyez en du genre, je viens tout simplement, voilà, de toute façon, si t'as cliqué sur la vidéo, c'est que t'as vu le titre, je viens tout simplement, faites vous raconter, bah, mon témoignage, parce que ça va faire deux ans maintenant que je suis chrétienne, que je m'épanouie en Christ, que je grandis avec le Seigneur et que je suis dans l'église ACER Paris, ouais, l'église ACER Paris, je sais que c'est pour ça que t'as cliqué sur le lien, donc je vais forcément en entendre parler, mais voilà, moi je viens vous raconter un petit peu mon témoignage, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de l'ACER depuis un certain temps, en bien, surtout en mal, mais aujourd'hui, voilà, je viens vous raconter deux, trois petites choses pour vous raconter un petit peu, bah, mon témoignage. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, comme vous l'avez entendu juste avant, ça fait maintenant deux ans que je suis chrétienne et que j'ai intégré l'église ACER, mais pour vous raconter un petit peu mon témoignage d'avant, en fait, j'ai toujours été catholique, voilà, j'ai toujours été dans une famille catholique, mes parents qui étaient catholiques, etc., j'allais à l'église tous les dimanches, etc., mais voilà, j'étais jeune, on m'est un petit peu emmenée, on m'a un petit peu forcée, entre guillemets, être chrétienne, si je peux dire ça, et voilà, j'allais à l'église catholique, et pendant un certain moment, pendant beaucoup, beaucoup d'années, je dirais peut-être 5, 6, 7, 8 ans, je sais plus, j'ai arrêté d'aller à l'église, voilà, j'ai arrêté du jour au lendemain, il faut savoir que j'avais fait ma première communion, mon baptême, ma profession de foi, etc., pour ceux qui connaissent, et voilà, pendant de très, 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 très nombreuses années, j'ai arrêté d'aller à l'église parce que ça ne m'intéressait pas, je ne voyais pas forcément de changement, en fait, j'allais à l'église juste par habitude. Après, il y a un moment, en fait, tout simplement, où j'avais des idées, un petit peu, ouais, ce serait bien que je retourne à l'église, etc., et j'avais une amie qui avait une église et qui m'a invitée, donc, dans son église, c'était donc une église évangélique, moi, j'avais pas l'habitude de ce genre d'église, surtout que quand je voyais un petit peu, je me disais, oh, des trucs comme ça, et tout, enfin, je sais pas, on est à l'église, et tout, enfin, les préjugés qu'on a tous au début, là, j'avais ce genre de préjugés, mais au final, j'y suis allée, et franchement, j'ai bien aimé, et tout, etc., franchement, c'était trop, trop, trop cool, j'abrège tout, hein, parce que sinon, on est là pour longtemps, donc, voilà, donc, j'allais dans son église, et tout, etc., après, donc, il y a eu le confinement, voilà, donc, le Covid-19, le confinement, etc., il n'y avait plus rien, il n'y avait plus d'église, je sais pas quoi, je sais pas quoi, mais sur Internet, il y avait pas mal de lives, sur Instagram, des trucs comme ça, et tout, il y avait beaucoup de lives chrétiens, et tout, moi, ça m'intéressait, j'y assistais, etc., jusqu'au jour où j'y assistais à un live en particulier, qui m'a vraiment, vraiment beaucoup touchée, et voilà, on me disait que je pouvais grandir avec Dieu, on me disait que je pouvais avoir une relation avec Dieu, etc., et c'est vraiment à ce moment-là, bah, ce jour-là, en fait, que je suis née de nouveau, que je suis née de nouveau, que j'ai accepté le Seigneur Jésus en tant que Seigneur et Sauveur dans ma vie, que je l'ai accepté dans mon cœur, et que je suis chrétienne depuis ce temps. Maintenant, pour en revenir à l'église, comment est-ce que ça s'est passé, bah, tout simplement, en fait, j'étais là, je cherchais une église, parce que je me disais, bon, je suis chrétienne et tout, enfin, ce serait bien d'aller à l'église, etc., mais l'église dans laquelle j'allais avant, c'était pas trop, 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 trop mon truc, donc, du coup, il y a quelqu'un qui m'a contactée, tout simplement, sur Instagram, qui était, donc, à l'église, à CER, elle m'a parlé, etc., au début, franchement, j'avoue que j'ai résisté, j'ai résisté, la personne, elle n'a pas lâché pendant plus de trois semaines, et tout, elle me parlait, après, je lui posais des questions, parce que je voulais grandir avec Dieu, en fait, j'avais ce truc dans mon cœur, en fait, qui cherchait Dieu, et, en fait, cette personne, elle était vraiment, vraiment là pour répondre à toutes mes questions, elle avait réponse à toutes mes questions, elle me parlait de choses et tout, de la parole, elle m'expliquait la parole et tout, moi, j'étais là, wow, etc., jusqu'au jour où elle m'a proposé, en fait, tout simplement, de venir à l'église, elle m'a proposé de venir à l'église et d'assister à certaines réunions, donc, des réunions qui se passent sur Zoom, où on nous enseigne la parole, des réunions de prière, etc., et, bah, j'y assistais, j'y assistais directement dès le début, j'étais à fond dedans, j'étais à fond dedans, parce qu'en fait, j'avais jamais vu, en fait, j'avais jamais compris, en fait, qu'on pouvait être enseigné sur la parole comme ça, en fait, je savais pas qu'on pouvait être enseigné sur la parole, parce que, pour moi, vous savez, être chrétien, c'est bon, je vais à l'église tous les dimanches, après, la semaine, je fais ma vie, Dieu, il est là-bas, il m'exhauste de temps en temps, je fais la prière, je vous salue, Marie, et tout, pour moi, c'était un peu ça, mais j'ai vraiment compris que la vie chrétienne, c'était autre chose, et, après, donc, il y a eu le confinement, etc., on a pu repartir à l'église en physique, et la première fois que je suis arrivée, franchement, c'était archi bien, il y avait grave de l'ambiance, etc., c'était vraiment trop cool, et tout, moi, j'arrive, et tout, on danse, surtout que moi, j'ai kiffé danser, donc, on est là, on danse, etc., et à la parole, et je me rappelle même de quelque chose, c'est que, je crois que le premier message que j'ai écouté en venant dans cette église, c'est un message, en fait, qui parlait, en fait, de notre santé, qui parlait du fait qu'on soit un corps, qu'on doit bien manger, qu'on doit prendre soin de notre corps, de notre hygiène de vie, de notre vie, en fait, vraiment, de tous les jours, mais selon la parole de Dieu, vous voyez, et ça m'a vraiment, ça m'a vraiment touchée, du coup, bah, j'ai commencé à aller tous les dimanches, tous les dimanches, etc., et vraiment, bah, aujourd'hui, ça fait des ans que j'essuie, comme quoi, et, voilà, en fait, même pour vous raconter un petit peu mon témoignage, moi, j'ai toujours été une fille un petit peu réservée, j'avais mon cercle d'amis, c'est-à-dire qu'on était trois, on était un trio, et tout, je n'avais pas d'autres amis, ou quoi que ce soit, et dans ma vie, bon, à cause de tout, enfin, mon témoignage, quoi, donc, au niveau de ma famille, etc., j'ai toujours été un petit peu celle qui était mise à part, en fait, je me sentais toujours un petit peu à l'écart, et du coup, en fait, j'avais une famille sans vraiment en avoir, en fait, j'avais une famille, voilà, physique, mais dans mon cœur, je n'avais pas forcément de relation, je n'avais pas, en fait, cet amour, en fait, qu'on devrait avoir en tant que membre de notre famille, et même dehors, les amis, et tout, moi, j'étais quelqu'un qui, je suis quelqu'un, en fait, qui me donne toujours à fond dans les relations, et après, des déceptions, des déceptions amicales, etc., donc, en fait, j'ai toujours été en quête d'amour, en quête d'affection, parce que je donnais beaucoup, et j'attendais, en fait, qu'on me donne beaucoup en retour aussi, et j'étais vraiment en recherche très, 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 grande, en fait, de cet amour, et j'arrivais pas à le combler, tout simplement, jusqu'à ce qu'un jour, en fait, on puisse me prêcher l'évangile, et que je puisse comprendre, et que je puisse être convaincue, au fond de moi, que seul Jésus-Christ, en fait, peut me combler, en fait, de cet amour, et également aussi, c'est bien, on a Jésus-Christ, et tout, on est heureux, mais c'est vraiment important d'avoir une famille, des gens avec qui tu peux parler, des gens sur qui tu peux compter, et en venant à l'église à Sœur Paris, j'ai vraiment eu, j'ai vraiment été choquée au début, mais enfin, j'ai toujours été quelqu'un, d'un peu timide, d'un petit peu réservé, et quand je suis arrivée, et tout, c'était tous, en fait, comme si on se connaissait tous depuis des années, on parlait tous ensemble, et tout, enfin, moi, j'étais là, et tout, je voyais les gens qui parlaient, en plus, il y avait pas mal de jeunes, et tout, on m'a directement intégrée, et tout, même si j'étais un petit peu réservée, on a tout fait pour que je sois à l'aise, etc., et au fil du temps, en fait, plus le temps passe, plus j'ai appris, en fait, à les connaître, et on a vraiment appris à devenir une famille, c'est-à-dire que je ne les considère pas seulement comme mes frères et soeurs en Christ, mais vraiment comme une famille des frères et sœurs, parce que je sais que je peux compter sur eux, je sais que quand il y a eu des galères, certains, certains ont été là pour moi, moi, j'étais là pour certains, je sais que, voilà, il y a eu des moments, des hauts et des bas, on a vraiment tous été là, les uns pour les autres, et j'ai vraiment trouvé une famille, j'ai vraiment trouvé des gens, enfin, à qui je pouvais me confier, à qui je pouvais raconter ma vie, enfin, vers qui, en fait, je pouvais aller pour me réconforter, et notamment aussi auprès de leaders, parce que, bon, à l'église ACER, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais il y a une stratégie qui s'appelle la stratégie des 12, ce qui fait qu'au-dessus de nous, en fait, on a un leader, en fait, qui se prend en charge, en fait, qui prend en charge, qui s'occupe, en fait, de nous coordonner, en fait, dans notre croissance spirituelle, si je puis dire, c'est-à-dire qu'il nous enseigne, etc., donc on a des leaders, en fait, au-dessus de nous, pour qu'on puisse être encadré, et qu'on puisse pleinement et correctement grandir, donc j'ai toujours eu des leaders, dès le début, vraiment, dès le premier jour où je suis arrivée, un de ces leaders m'a pris sous son aile, et a vraiment été là pour moi, je suis passée par des moments un peu compliqués, j'étais en pleine restauration, c'est-à-dire que, dans mon cœur, dans ma tête, et tout, c'était un petit peu chamboulé, enfin, ça se passait pas bien, à la maison, il y avait des problèmes, et tout, il y a directement eu, en fait, ces leaders qui ont directement été là pour moi, qui m'ont consolée, qui ont été là pour m'écouter, quand même, je pouvais les appeler à minuit, une heure du matin, ils ont toujours, toujours été là, et dès le début, en fait, j'ai vraiment senti, j'ai vraiment compris que j'étais pas seulement venue dans une église, avec juste des gens comme ça, mais que vraiment, en fait, j'ai trouvé ma famille, en fait, j'ai trouvé ces gens-là, avec qui je suis vraiment moi, etc., et voilà, donc aujourd'hui, je suis dans l'église à CER, toujours, évidemment, et je suis dans un réseau qui s'appelle le réseau Impact, le réseau Impact, c'est un des douze réseaux qu'il y a dans l'église, donc comme je vous ai dit, un petit peu la stratégie des douze, si je l'explique ici, ça va prendre trop de temps, donc dites-vous qu'il y a juste des leaders, et des grands, grands, grands groupes, dans lesquels, en fait, il y a plein de disciples, où on a des enseignements, etc., et donc, le pasteur principal de cette église, c'est le pasteur Paulette Sengé, et le père des ministères à CER, parce qu'il y a plein, plein, plein d'autres églises à CER, dans toute la France et à l'étranger, c'est l'apôtre Alain Patrick Sengé, voilà, et moi, je suis dans le réseau Impact, donc un réseau avec le responsable, qui s'appelle le responsable Rémi, et vraiment, ce que je peux dire depuis ces deux ans, c'est que j'ai vraiment grandi. Comme je vous ai dit, je ne savais pas ce que c'était la vie chrétienne, je ne m'attendais pas à ce que la vie chrétienne, ce soit ça, et il y a une chose aussi que j'ai vraiment, vraiment compris en étant à la CER, et c'est quelque chose qui m'a vraiment surpris, et en fait, au travers de tous les enseignements, etc., j'ai vu, en fait, au travers des enseignements, par la parole de Dieu, parce que les enseignements sont toujours basés sur la parole de Dieu. Franchement, si on lit vraiment bien la parole de Dieu, si on cherche à comprendre la parole de Dieu, tu verras que tout ce qui est dit est biblique, et j'ai pu vivre des expériences incroyables avec le Seigneur, j'ai pu vivre des choses, tout simplement, en fait, que je n'aurais jamais pu vivre, et j'ai vraiment appris que c'était possible d'avoir une relation, une communion avec Dieu, et j'ai même commencé à la vivre, et j'aimerais vraiment dire que, voilà, ces enseignements, en fait, que j'ai eus, ça m'a vraiment appris, et j'ai vraiment vu et compris que j'étais importante aux yeux de Dieu, parce que j'ai toujours cru, j'ai toujours pensé, en fait, je me suis toujours un petit peu rabaissée, je me suis toujours un petit peu sous-estimée, je ne connaissais pas vraiment ma valeur, ou alors je me dévalorisais, tout simplement, et de par les enseignements, de par les leaders que j'ai, de par les leaders qui m'ont encadrée, etc., de par la parole de Dieu que j'ai reçue tout au long de la vie chrétienne jusqu'à aujourd'hui, j'ai vraiment compris, en fait, que j'étais importante aux yeux de Dieu, c'est-à-dire que ce n'est pas juste un Dieu qui est là-bas qui fait sa vie, et moi, je prie les soirs et tout, il m'exauce, mais c'est vraiment un Dieu qu'on peut découvrir, c'est vraiment un Dieu qu'on peut apprendre à connaître, c'est vraiment un Dieu qui nous aime, et qui nous voit, en fait, comme des personnes trop importantes, c'est-à-dire que, enfin, quand on lit la parole de Dieu comme ça, des fois, on ne peut pas comprendre, mais quand après, par exemple, on va nous l'enseigner et tout, je comprends, mais ah ouais, mais en fait, je suis trop importante aux yeux de Dieu, et en fait, ça m'a vraiment réconfortée, parce que je me dis, en fait, que je ne suis pas là pour rien, et on m'a appris, on m'a enseigné, on m'a dit de la part de Dieu, et même moi, en fait, j'ai pu avoir ce genre de révélation dans mes temps personnels avec le Seigneur, que vraiment, j'étais importante et que je servais à quelque chose, c'est-à-dire que je servais à quelque chose, je sers à quelque chose, ça, on me l'a appris, j'en ai eu la révélation, et c'est vraiment, en fait, quelque chose qu'il y a dans mon cœur, donc vraiment, c'est incroyable, en deux ans, comment est-ce que j'ai pu grandir avec Dieu, je n'aurais jamais pensé, moi, jamais pensé être chrétienne, enfin, je voyais des vidéos, des églises évangéliques et tout sur YouTube, je me disais, ah bon, ça, c'est que des charlatans, c'est des mythos et tout, non, mais qu'est-ce que tu racontes et tout ? Enfin, j'étais vraiment, vraiment comme ça, mais après, en fait, en étant là, en fait, j'ai vu que non, j'ai clairement vu que non, j'ai vu que, bah, c'est une vie de la parole de Dieu, il y avait de l'ambiance, il y a plein de jeunes, on grandit avec Dieu et voilà, et vraiment, même une petite parenthèse par rapport à tout ce qu'on peut entendre, par rapport à tout ce qu'on peut voir, personnellement, moi, mon témoignage est positif, je n'ai jamais vécu quelque chose de négatif, on ne m'a pas obligé à faire cette vidéo, je fais cette vidéo de mon plein gré, je le fais parce que je pense que c'est important qu'on puisse le faire, parce qu'on a entendu pas mal de choses mauvaises, et c'est important de pouvoir raconter nos témoignages, moi, j'ai toujours eu un témoignage positif, il n'y a jamais rien eu de négatif, j'ai seulement fait que grandir avec Dieu, j'ai seulement qu'appris à connaître des gens, à les considérer comme ma famille, j'ai vraiment pu avoir des révélations de la parole de Dieu, j'ai vraiment capté ce que c'était que la vie chrétienne, et vraiment, c'est génial, et je sais que j'irai loin, je sais que j'irai très 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 loin, et vraiment, voilà, je me sens bien, c'est ma maison, je sais que c'est là que je grandis, je sais que c'est là que je vais accomplir l'appel, en fait, que Dieu a pour ma vie, parce que je disais juste avant que je sais maintenant que je ne sers pas à rien, et c'est parce qu'en fait, Dieu a un appel pour moi, et il en a même pour chacun d'entre nous, mais on m'a vraiment appris, on m'a vraiment dit, même le Seigneur lui-même, en fait, de par notre communion, notre relation, a pu me révéler, en fait, que j'avais un appel, et je sais que je ne sers pas à rien, et c'est grâce à ses enseignements, c'est grâce à ses leaders, en fait, que j'ai au-dessus de moi, en fait, que j'avance vers mon appel, parce que vous savez, dans la vie, on ne se fait pas tout seul, c'est comme, par exemple, à l'école, tu ne peux pas aller à l'école, tu n'as jamais rien appris sur une matière, tu veux enseigner une matière, je ne sais pas, par exemple, tu veux enseigner les sciences, mais tu n'as jamais entendu le mot science de ta vie, tu ne sais pas ce que c'est qu'un chromosome, tu ne sais pas ce que, je n'en sais rien, c'est un petit peu comme ça, on a un com à l'école, on a un professeur, il nous enseigne, c'est comme ça qu'on apprend, après, nous, on peut être enseigné ensuite, on peut faire ceci, cela, vous voyez, c'est un petit peu comme ça, et vraiment, cette stratégie, en fait, qu'il y ait des leaders, en fait, c'est vraiment ce qui nous garde, c'est vraiment, en fait, quelque chose qui m'a vraiment propulsée, je sais qu'aujourd'hui, je n'aurais pas pu grandir, s'il n'y avait pas tout cet encadrement, s'il n'y avait pas tout ça, vraiment, c'est trop, trop, trop génial, en tout cas, voilà, je sais que depuis deux ans, je grandis énormément, et je sais que ce n'est pas fini, voilà, peu importe ce qu'on peut entendre, moi, je sais que je suis très, 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 très épanouie, et je continue de m'épanouir, plus le temps avance, je sais que je grandis avec Dieu, je le sais, je le vois, je grandis vraiment avec Dieu, et c'est vraiment trop, 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 trop génial, en tout cas, voilà, je voulais vous raconter un petit peu tout ça, j'espère que la vidéo, j'ai un petit peu tout abrégé, parce que sinon, on va se retrouver là pendant une heure, c'est pas le but, voilà, je voulais un petit peu vous raconter tout ça, et voilà, j'espère en tout cas, que ça vous a plu, voilà, le jargon de YouTube, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère, non, je rigole, en tout cas, j'espère que ça peut vous servir à quelque chose, je sais pas, j'espère que ça en a béni plus d'un, voilà, sachez qu'on est tous le corps de Christ, on se soutient les uns les autres, on est une grande famille, il faut que nous-mêmes, en fait, à la base, on soit tous unis, sinon le christianisme, bah, s'effondre, ok, on est tous des frères et sœurs en Christ, malgré, bah, malgré ce qu'il peut y avoir, on est tous un seul, une seule et même grande famille, la famille de Dieu, vous voyez, donc, c'est vraiment important qu'on puisse tous se soutenir, voilà, en tout cas, bah, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, je, non, je rigole, non, je rigole, si vous pensez qu'elle pourrait être utile à quelqu'un, en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir d'être là devant vous, j'espère que, ce que j'ai dit, ça a pu parler à quelqu'un, en tout cas, moi, ça me tenait vraiment, vraiment à cœur de le dire, et voilà, je tenais à dire que, je suis très épanouie dans mon église, je suis très épanouie dans ma vie, parce que, oui, je suis chrétienne, avant d'être quoi que ce soit, je suis un enfant de Dieu, avant d'être membre de, je ne sais que quelconque église, je suis une enfant de Dieu, qui est née de Dieu, et qui est née vraiment dans l'église, à Sébère Paris, voilà, c'est ma maison, je l'aime, j'aime tous les leaders qui sont là, et je vous aime aussi, même si on ne se connaît pas, oui, j'ai le droit de vous aimer, donc laissez-moi vous aimer, en fait, donc en tout cas, c'est tout pour moi, je vais arrêter de parler ici, en tout cas, je vous souhaite un bon visionnage, et en tout cas, je vous fais des bisous, ciao !